Non, ça veut dire, quand je mets des points, ça veut dire que je sépare sur 8 bits. Quand je mets des deux points, je sépare sur 16 bits. Donc si je mets par exemple 2002 128.14.15.16 slash 48, donc ça veut dire qu'ici j'ai 16 bits, 16 bits ici, 16 bits ici. Donc je pourrais noter ça en hexadécimal sur 16 bits. Ah, en 16 bits ici, là, d'accord. Là, je note en décimal sur 8 bits, mais je pourrais aussi avoir, si j'avais un convertisseur, je le ferais, l'équivalent en hexadécimal de ça et le noter. D'accord. Donc ça, c'est équivalent. Le seul intérêt d'avoir ça, c'est que ça attire l'œil pour voir qu'il s'agit d'une adresse IPv4. Alors un point que j'ai oublié de préciser, c'est par exemple, dans certains cas, alors si je fais du web, je peux faire http, slash, slash, et puis je mets une adresse 2001, 2.2.10, 2.80. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc là, j'ai une ambiguïté, parce que, par exemple, sur un site web, je peux mettre www, voilà, télécom-Bretagne, .u, 2.80, ou 88, mettons. Si je mets ça, il n'y a pas d'ambiguïté, on voit que le 88, c'est le numéro de port. Ici, comme j'ai mis un 2.2.1, je ne connais pas la longueur du 2.2.1, et soit l'adresse, c'est ça, soit l'adresse, c'est simplement 2001 jusqu'à 10, et le 2.80 devrait servir pour indiquer le numéro de port que je vais utiliser. Alors, pour désambiguer ce genre de choses, on a la possibilité de mettre l'adresse entre crochets. Voilà, donc de cette manière-là, le browser sait où se trouve l'adresse IPv6, et voit qu'après, il s'agit du numéro de port. Si, par contre, mon adresse terminait par 2.10, 2.80, eh bien, je mettrai comme ça. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est juste un défaut, c'est que quand vous tapez des commandes Shell, ce crochet-là est interprété par le Shell. Donc, bon, là, dans une URL, ça marche, mais quand vous faites un SSH ou quelque chose, vous devez préciser, eh bien, vous devez rajouter des cotes en plus, pour éviter que le Shell soit interprète et indiquable. Voilà, enfin, c'est des backslash. Donc, ça devient un peu plus délicat à gérer. C'est un peu la critique. Oui, mais... Mais je veux dire, sinon, je serais obligé de taper, quand je tape, par le préfixe de Telecom Bretagne, je devrais taper 21660, 73, 01, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0... Donc, c'est fatiguant. Donc, c'est fatiguant. « Réseau, c'est feignant, et donc ça ne va pas taper tout. » Donc, naturellement, l'humain va aller vers une notation comprimée. Après, normalement, il n'y a que l'ingénieur de système qui manipule les adresses IPv6. L'être humain normal ne verra pas, il aura toujours un recours au DNS. Donc, ce qui fait qu'on peut aller sur un public averti pour ce genre de choses. En plus, notre avantage, c'est quand on met des adresses avec des identifiants d'interfaces compactes. Donc là, si je veux un serveur, il y a 2.2.1. C'est quand même nettement plus agréable à taper que si je mets tous les zéros, je vais me tromper, je vais en mettre un de plus, un de moins. Et donc, ça a son pour et son contre. Je pense par défaut, de toute façon, l'humain ira vers les notations les plus courts-là. On va marcher. Donc, on va maintenant attaquer une grosse partie du cours avec une grosse nouveauté par rapport à ce qu'on a en IPv4. Alors, ce n'est pas complètement nouveau, mais c'est une refonte de ce que l'on avait vu en IPv4, en le rendant un peu plus clair. Et puis, ajout donc de cette fonctionnalité de configuration automatique. Donc, ce protocole est connu sous le nom de Neighbor Discovery. Et vous l'avez, si vous vous rappelez, hier, on avait vu la table des paquets ICMP, enfin des messages ICMP. Et donc, Neighbor Discovery est implémenté au-dessus d'ICMP V6. Donc, on a cinq messages ICMP qui sont définis pour Neighbor Discovery. Alors, le but, c'est que la machine puisse s'insérer correctement dans son environnement. Son environnement immédiat, c'est-à-dire pouvoir discuter avec ses voisins et discuter avec les routeurs qui sont sur son lien. D'où le nom Neighbor. Neighbor, c'est donc tout ce que je peux joindre en utilisant mon interface, donc Ethernet, mon interface Wi-Fi ou autre. Alors, on va reprendre des fonctions qu'on avait en IPv4. Par exemple, pouvoir faire la correspondance entre l'adresse physique et l'adresse logique, si je reprends la définition d'ARP, c'est-à-dire l'adresse MAC, en gros, et l'adresse IP. Donc, on va retravailler ARP, parce que ARP souffre de plusieurs contraintes. Et la plus forte, c'est qu'il utilise un mécanisme de diffusion. Donc, tout se fait en envoyant des trames en diffusion sur le réseau. Et ça, c'est coûteux, surtout si on a un très grand réseau. Donc, on va essayer de simplifier ça, d'utiliser le multicast. Vous vous rappelez, hier, on a vu la construction d'adresses multicast sollicitées. C'était un algorithme un peu bizarroïde. Eh bien, on l'utilisera dans ce cas. Alors, l'autre chose aussi, c'est d'éviter d'avoir un protocole à traîner à côté d'IP. Quand vous regardez ARP, vous voyez les trames qui circulent sur un réseau. IPv4 a le numéro 800 au niveau du EtherType. Et ARP a le numéro 806. Donc, en fait, c'est deux protocoles de niveau 3 qu'on doit faire fonctionner sur un réseau quand on veut faire fonctionner un réseau IPv4. En IPv6, on va l'intégrer au-dessus d'IPv6. Donc, ça sera avec ICMP. Donc, on n'aura qu'une seule couche réseau. Bon, pas grand-chose de nouveau ici, mais on verra le fonctionnement plus en détail. Ensuite, alors, la nouveauté. La nouveauté, c'est l'autoconfiguration. Chose qu'on était absolument incapable de faire en IPv4 parce qu'on a un espace d'adressage très limité. Donc, il me faut quelqu'un d'intelligent qui dise 1, 2, 3, 4, 5 pour numéroter les machines. Parce qu'on a vraiment peu d'espace. En V6, on va avoir beaucoup d'espace. Donc, on va utiliser les mécanismes qu'on a commencé à voir. Trouver des identifiants d'interface en fonction de l'adresse MAC ou aléatoire ou autre pour faire que, quand je branche une machine sur un réseau IPv6, elle puisse se configurer automatiquement et rentrer dans le réseau. C'est ce qu'on appelle aussi la configuration sans état. Vous le verrez aussi sous le nom de State-Laced Address Autoconfiguration, donc Slack, qui va donc vous dire que votre machine arrive, vous n'allez pas interroger un serveur centralisé comme DHCP pour vous insérer dans le réseau. Donc ça, c'est un des points philosophiques d'IPv6. On peut avoir des discussions pendant des semaines à des semaines en disant est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais. Certaines personnes préfèrent toujours avoir une gestion centralisée des adresses et on aura la possibilité en utilisant DHCPv6. Mais en pratique, on s'aperçoit que on va plutôt vers cette autoconfiguration sans état où les machines construisent automatiquement leur adresse. Ce qui n'est pas actuellement la panacée, mais on pourra en discuter un peu par la suite. On voit des pistes pour rendre cette gestion de plus en plus simple et sans erreur. Alors, cette configuration n'intéresse que les paramètres de niveau 3, c'est-à-dire votre adresse IPv6, construire votre adresse IPv6, votre adresse globale, celle qui commence par 2000-H3, trouver un routeur par défaut, déterminer le MTU, donc la taille des paquets que vous avez utilisé sur le lien, et la valeur par défaut du hop limit que vous allez mettre dans vos paquets. Il y a un paramètre optionnel qui commence à se répandre, c'est aussi donner la valeur, l'adresse du DNS. Parce que normalement, dans les premiers modèles, vous deviez récupérer l'adresse du DNS via DHCP. Alors, pareil, on peut discuter pour savoir quelle est la meilleure solution. Je vous les présenterai et après, vous pourrez vous donner vos points de vue. Alors, ce truc-là ne marche que pour les équipements qui sont des hosts, donc un PC, une machine que vous allez connecter. Si vous êtes un routeur, vous devez configurer manuellement vos interfaces. Alors, ça pose des problèmes des fois. Alors justement, on parlait des... Si on a des boîtes ADSL ou VDSL qui vont... Ce sont des routeurs qui vont se connecter. Des fois, on voudrait qu'ils se configurent automatiquement parce qu'on ne va pas demander au client de rentrer les paramètres de cet équipement. Donc, dans ce cas-là, on peut jouer sur les mots et dire que quand l'équipement démarre, c'est un host. Et après, il passe en routeur une fois qu'il est configuré. Et donc, comme ça, on peut... On peut dire qu'il s'autoconfigure en disant que de toute façon, le routeur, lui, doit être configuré manuellement. Mais on l'a configuré avant quand il était en fonction de... Donc là, il y a un peu... On peut y arriver, mais on joue un peu sur les mots. Et comme je disais, en V4, on a des adresses trop petites et donc l'autoconfiguration n'est pas possible. Donc, on doit toujours avoir un recours si on veut le faire à un serveur des HCP centralistes. On reviendra aussi dans la partie débat sur le fait qu'en fait, le serveur des HCP, c'est une gestion de la pénurie parce qu'on a peu d'équipements. On a beaucoup d'équipements et peu d'adresses. Donc, on doit avoir quelque chose qui distribue les adresses. En IPv6, c'est le contraire. On a beaucoup d'adresses et relativement peu d'équipements par rapport aux adresses. Donc, on n'a plus... Le serveur des HCP ne devrait plus être. Ensuite, on a une fonction qui existait en IPv4 qui n'est pas implémentée partout. En Linux, vous ne l'avez pas, mais en Windows, en Mac, en BSD, vous l'avez. C'est ce qu'on appelle en IPv4 le Gratitude ARP. C'est-à-dire que quand vous configurez une adresse sur votre interface, vous envoyez un message ARP sur le réseau en demandant qui a mon adresse. Et vous attendez aucune réponse. Si vous avez une réponse, c'est que quelqu'un a votre adresse et a répondu. Donc, ça veut dire que quelqu'un d'autre a la même adresse que vous sur le réseau. Donc, ça, ça existe en IPv4. C'est un autre avantage aussi. Puisque vous faites un ARP, vous envoyez un message en diffusion et tous les switches sont au courant de votre adresse Mac. Et au niveau des tables ARP, on peut les remettre à jour si vous avez changé votre adresse Mac. Donc, ça, c'est deux intérêts aussi. Alors, en IPv4, on va, en IPv6, on va le systématiser. En IPv4, c'est juste un message qui vous embête sur l'écran. Par exemple, en Windows, vous avez un message en disant « Ah, ben, il y a quelqu'un d'autre qui a votre adresse IP. » Mais ça ne vous empêche pas de continuer à travailler. En IPv6, si quelqu'un d'autre a la même adresse IPv6 que vous, eh bien, vous n'entrez pas sur le réseau. Donc, c'est bloquant de retrouver quelqu'un qui a la même adresse que ce soit sur le réseau. Alors, c'est une raison aussi pour laquelle on a la notion d'adresse Anycast. Vous rappelez, la notion d'adresse Anycast, je vous avais dit, on attribue la même adresse à plusieurs machines. Donc, si on faisait un DAD, on ne pourrait jamais attribuer d'adresse Anycast. Donc, en fait, l'Anycast, si on regarde au niveau de l'implémentation dans une machine, c'est simplement désactiver la détection d'adresse. Et donc, quand vous configurez l'adresse et vous mettez Anycast au niveau de votre configuration, eh bien, il n'y aura pas de DAD qui s'effectuera et donc, vous pouvez la mettre à plusieurs endroits. En plus, alors, une nouveauté qu'on n'a pas au niveau d'IPv4, c'est qu'on va tester, donc, quand on fait de l'ARP, vous avez un cache dans lequel vous gardez les mappings entre les adresses MAC et les adresses IP. Quand on est en report discovery, on va également avoir un cache dans lequel on va maintenir les correspondances entre les adresses MAC et les adresses IPv6. Alors, ce que l'on va faire maintenant avec ce cache, c'est vérifier périodiquement si la machine qu'on a dans le cache est toujours correcte ou pas. Donc, si elle a disparu ou pas du duré d'eau. Si elle a disparu, on l'enlève du cache. Si elle est toujours là, on la garde. L'intérêt de ce genre de choses, c'est surtout pour le routeur. C'est-à-dire, vous envoyez des paquets vers votre route par défaut et votre routeur par défaut a disparu. Vous pouvez ne pas vous en rendre compte parce qu'il va falloir attendre les messages de routage ou l'absence de messages de routage pendant une minute ou deux avant de se dire que ce routeur a disparu. Ou même, si vous faites une configuration par des statiques de votre machine, vous allez le mettre vers cet équipement parce qu'on vous l'a donné au début et après, vous n'allez plus le changer. Et si ce routeur disparaît, la configuration de votre machine ne marche plus. Donc, ici, on va avoir ce mécanisme-là qui va vérifier de temps en temps que le routeur est toujours présent. Si le routeur n'est plus présent, à ce moment-là, on peut en choisir un autre pour envoyer les paquets. Donc, ça, c'est de la sophistication de ce qu'on faisait déjà en IPv4, si on oublie la partie autoconfiguration. Par contre, on a aussi une autre fonctionnalité qu'on n'avait pas en IPv4, c'est que l'on peut travailler sur des réseaux NBMA. vous savez ce qu'est le réseau NBMA. Alors, un réseau NBMA, c'est un réseau non-broadcast multiple access. Alors, qu'est-ce que ça veut dire non-broadcast multiple access ? Ça veut dire que vous pouvez joindre tout le monde multiple access, mais une seule personne à la fois. Par exemple, le réseau téléphonique est un réseau NBMA. Je peux téléphoner, j'ai un numéro de téléphone, j'appelle quelqu'un. Mais je n'ai pas de numéro de téléphone qui fait sonner tous les téléphones de la France entière. Ça, c'est le contraire d'un réseau à diffusion comme un réseau Ethernet. Ethernet, je peux envoyer à toutes mes machines ou à un groupe de machines le même message. Dans un réseau NBMA, donc ça peut être soit un réseau qui est constitué de liens, de liaisons spécialisées et vous n'avez pas de broadcast, vous pouvez juste envoyer en point à point vers un destinataire ou par exemple, on peut le voir aussi, ça peut servir dans des cas qui ressemblent aux architectures GSM où on a un maître qui gère les communications. Donc, on n'a pas la possibilité de diffuser vers tout le monde. Donc, ça, c'est une possibilité, alors ça, c'est ce qu'on appellera au niveau d'IPv6 des réseaux off-link dans lequel on n'a pas la possibilité de parler directement avec ses voisins, mais on ne peut parler qu'avec un équipement central qui est par exemple le routeur qui m'a donné la configuration. Et c'est au routeur après de se débrouiller pour parler avec le vrai voisin. Donc, ça, c'est une nouveauté qui est de plus en plus utile. Par exemple, je vous parlais un peu des réseaux de capteurs, on reviendra un peu sur ce genre de réseaux. Eh bien, on va utiliser des mécanismes de MBMA pour éviter le mutil. Alors, comme on l'avait vu dans les slides précédents, IPv6, Neighbor Discovery se base sur 5 messages ICMP. Donc, vous avez un message qui va être émis par un nœud vers les routeurs, ce qu'on appelle un routeur sollicitation. Vous avez la réponse du routeur, routeur advertisement. Vous avez un équipement qui peut envoyer vers un de ses voisins, n'importe lequel, ce qu'on appelle l'un de ses voisins. Ce voisin peut répondre, c'est un routeur advertisement. Et après, on a un message qui s'appelle redirect et qui permet, comme l'ICMP redirect que vous avez en IPv4, de modifier la table de routage d'un équipement si on s'aperçoit que le routage n'est pas optimal. Donc, on va regarder ça plus en détail et on va voir comment un équipement démarre. Donc, demain, lors des TP, on pourra revoir ça en détail et analyser les trames qui circulent. donc, ici, on a un routeur et un équipement connecté par un réseau Ethernet et on va regarder donc ce que l'on doit faire pour que cette machine ici puisse dialoguer. Alors, au début, comme on l'a dit, à T0, le routeur doit être configuré. Si vous n'avez pas configuré votre routeur, ça ne marchera pas. Donc, vous avez votre routeur qui a par défaut une adresse lière locale et vous lui avez attribué une adresse globale qui peut être un préfixe. Donc, à chaque fois que j'utiliserai un préfixe, j'utiliserai une lettre grecque et un identifiant d'interface que vous allez lui donner et qui peut être dérivé de son adresse Mac. Ensuite, vous allez dire à votre routeur « Tu peux faire du Neighbor Discovery. » Ce n'est pas par défaut. Il faut lui indiquer en plus qu'il va pouvoir répondre aux sollicitations des équipements. Donc, maintenant que notre architecture est prête, eh bien, on va brancher un équipement sur le réseau. Donc, première étape, le routeur, euh, l'équipement, là en bleu, va construire une adresse lien local. Donc, construction d'une adresse lien local, c'est facile, on l'a vu hier. On prend FE80 et puis, d'autre côté, on prend 64 bits que l'on va considérer comme unique. Alors, ces 64 bits peuvent être dérivés de l'adresse Mac de l'interface ou tirés au hasard ou, comme Microsoft fait, un hash de l'adresse Mac et d'autres paramètres. Donc, une fois qu'on a ça, la question est est-ce que mon adresse lien local est unique sur le réseau ? Ça, je ne sais pas. Il y a de grandes chances qu'elle soit unique, mais, c'est peut-être pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va envoyer un message dans ce qu'on appelle un DAD, duplicate address detection, dans lequel on va poser la question qui a mon adresse. Et j'espère ne pas avoir de réponse. Alors, le format du DAD est assez particulier. Donc, ici, on a comme adresse, alors, on a l'adresse source du paquet qui va être 0. Donc, quand vous garderez le paquet ICMP, vous verrez qu'au niveau de l'adresse source, vous avez les 128 bits à 0. et au niveau de l'adresse destination, eh bien, on va utiliser le groupe multicast sollicité dérivé de l'adresse ici. Donc, je vous rappelle l'algorithme qu'on a vu hier. Je prends les trous. Donc, j'ai mon interface ID ID1. Je prends les trois derniers octets de ID1 et je les rajoute à FF. Donc, et ensuite, j'ai FF02 1 2.2. FF et ici, les trois derniers octets de l'adresse ID1. Donc, je construis un groupe. J'envoie cette requête sur le groupe multicast correspondant et le message JCMP que je vais utiliser, c'est Neighbor Sollicitation. Donc, je pose une question à tous les équipements sur mon lien qui a l'adresse lien local que je viens de construire. Alors, je ne peux pas être sûr tout de suite. donc, j'attends une ou deux secondes. Je ne peux pas être sûr si je ne reçois rien qu'il n'y ait vraiment personne qui a mon adresse parce que mon paquet a pu être perdu. On est sur un réseau d'atagram. Donc, il se pourrait qu'on ait une interface saturée quelque part, un switch saturé et il perd un paquet. Donc, je vais le faire deux, trois fois pour être sûr que personne ne l'a. et si au bout de trois fois, je n'ai aucune réponse, donc, un message du genre Neighbor Advertisement, eh bien, à ce moment-là, je sais que je suis le seul à avoir cette adresse unique sur le réseau et donc, je vais pouvoir utiliser cette adresse lien local sans aucun problème sur le réseau. Donc, maintenant que j'ai fait ça, deuxième étape, j'ai une identité, donc une adresse source, j'envoie sur le groupe multicast des routeurs un routeur sollicitation pour récupérer des paramètres concernant le réseau. Donc, ça, c'est intéressant. Vous voyez, ça, c'est quand même des choses un peu nouvelles sur IPv6, c'est que là, je peux avoir une identité sur le réseau et commencer à discuter avec les équipements autour de moi. si vous connaissez des HCP v4, eh bien, vous utilisez toujours une adresse 00 et vous mettez une espèce de valeur au hasard dans votre quête pour ensuite pouvoir matcher avec la réponse quand vous aurez une réponse parce que vous n'avez pas vraiment d'identité. Là, vous avez une identité donc ça va simplifier pas mal les choses. Donc, les routeurs répondent. Donc là, le routeur répond en pointe à pointe. donc va m'envoyer donc, utilise son adresse lien local pour me répondre et m'envoie vers mon adresse l'information. Donc ici, on a un routeur advertisement. Dans le routeur advertisement, on va avoir plusieurs paramètres. Le préfixe utilisé sur le réseau, le fait que je dois ou pas utiliser des HCP pour configurer mon adresse ou pas. C'est-à-dire qu'on pourrait dire je ne veux pas, je suis un administrateur système qui refuse que les machines sur mon réseau s'autoconfigurent mais j'impose de passer par un serveur des HCP. Donc là, vous l'indiquez au niveau du routeur en disant tu devras faire une requête des HCP pour avoir ton adresse. Ne la construis surtout pas à partir du préfixe. ensuite je donne le MTU donc le MTU c'est la taille des paquets que je vais pouvoir utiliser sur le lien. Alors si on sait par exemple qu'on a un tunnel par derrière et on va réduire à 1480 et bien ça peut être intéressant d'annoncer ce MTU de 1480 parce que comme ça vous évitez de passer par un processus de fragmentation à chaque fois que vous allez sortir du réseau. donc vous pouvez descendre sur le mécanisme cette valeur vous donnez la valeur du hop limit et ensuite vous avez un bit qui va vous indiquer si on ne doit pas utiliser le serveur des HCP pour récupérer des paramètres statiques comme par exemple le serveur des DNS de votre réseau. Alors là on commence à voir qu'en fait on a deux types de DHCP donc c'est toujours sous le même nom DHCPv6 mais vous avez un DHCPv6 qui va s'intéresser en gros à des paramètres dynamiques comme les adresses qu'on va m'attribuer et un autre qui va me donner des paramètres statiques donc paramètres statiques c'est-à-dire que c'est les mêmes pour tout le monde le serveur des DNS par contre l'adresse évidemment elle sera différente pour chaque demande donc une fois qu'on a ça on a le préfixe ici qu'est-ce que je peux faire et bien je peux construire mon adresse globale comment je fais je prends le préfixe qui m'a été donné je prends mon identifiant interface et je construis mon adresse alors là même question est-ce que mon adresse globale va être unique à priori il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir parce que si on ne l'avait pas au niveau de l'union locale je ne pense pas qu'on l'ait au niveau du global mais on va être prudent et on va refaire la même chose c'est-à-dire envoyer un DAD toujours à l'adresse 0 toujours au groupe sollicité envoyer c'est le même groupe sollicité si on a utilisé le même identifiant interface puisqu'il n'y a que les trois derniers octets qui déterminent le groupe multicasse sollicité et là je renvoie à un neighbor sollicitation pour demander à mes voisins est-ce que vous avez mon adresse globale normalement pas de réponse et à ce moment là j'ai une adresse globale qu'est-ce que je fais maintenant je prends le routeur qui m'a répondu comme le routeur par défaut et donc je peux envoyer du trafic sur internet donc ici j'ai configuré mon adresse globale configuré mon routeur par défaut et donc je peux communiquer au niveau 3 avec l'ensemble du monde donc ça c'est l'intérêt de ce genre de mécanisme alors le problème alors il y a quelques problèmes c'est pas je veux dire ça marche bien mais on on a des des cas où on voudrait optimiser le fonctionnement alors le premier cas c'est au niveau de la mobilité donc là en gros dans cette salle quand on va faire les TP ça va pas poser de problème parce que au moment du bout de la station on va perdre à peu près 6 secondes pour vérifier que mon adresse est bonne donc on émarrage une machine 6 secondes c'est pas la mort par contre quand on est dans des situations de mobilité par exemple je suis un équipement mobile je fais de la voie sur IP j'arrive sur un nouveau réseau et je veux me configurer donc sur ce réseau récupérer une adresse donc je dois faire tout ce mécanisme et je perds énormément de temps avec mes dates j'envoie un message donc dans l'excitation j'attends une seconde je le renvoie une deuxième fois etc donc ça va prendre du temps pour un résultat qui est à 99,9999% du temps positif parce que je me base sur mon adresse MAC mon adresse MAC étant unique mon identifiant d'interface est unique et si je prends un nombre aléatoire le risque de collision est très 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 faible donc c'est un peu gênant de de faire ça alors vous avez des optimisations qu'on va surtout utiliser dans la mobilité qui consiste à dire que l'adresse est valable dès que je la crée j'envoie un neighbor solicitation pour vérifier qu'elle est unique mais je l'utilise au même moment et c'est si j'obtiens une réponse que je vais arrêter d'utiliser donc c'est ce qu'on appelle l'optimistic dan et donc ça ça va être intéressant pour rentrer plus vite dans le réseau et donc c'est surtout dans des cas de mobilité que l'on va avoir ce genre de choses alors il y a encore des cas plus drastiques dans les nouvelles architectures donc de réseau de capteur on supprime le dad parce que le dad c'est du multicast ça envoie à tout le monde donc ça prend beaucoup d'énergie pour faire si on regarde sur un réseau de capteur et donc on considère sur un réseau de capteur que si on construit son adresse à partir de son identifiant d'interface et bien il n'y a pas de problème et donc dans ce cas là on va supprimer la fonction de dad bon mais c'est quelque chose de très récent donc tout ce qu'on va voir au niveau TP au niveau machine que l'on va mettre sur le réseau vous resterez avec un date alors l'autre mécanisme important enfin si vous avez des questions ou des remarques des craintes des espoirs ou des déceptions vous pouvez le dire non on discutera un peu de ça par la suite donc le l'autre mécanisme important c'est le PAF MTU donc la découverte du PAF MTU donc la découverte de la taille maximum que l'on peut utiliser tout le long d'un chemin donc comment on fait et bien on envoie un message par exemple ici il est trop grand parce que ici le lien après à MTU plus petit donc on envoie un message ICMP et ici donc on envoie donc la valeur que l'on que l'on espère et ensuite on met à la même page alors comme je disais hier ce qui est très important c'est que ce message ICMP arrive à la station si vous mettez des firewalls parce que le routeur n'est pas forcément le routeur juste à côté ça peut être un routeur qui se trouve quelque part sur l'internet donc si vous filtrez ces messages et bien vous vous retrouvez avec quelque chose qui va bloquer votre trafic vous allez me dire c'est une attaque il suffit d'envoyer un PAF MTU à la valeur 0 ou à la valeur 1 et j'envoie qu'un octet à chaque paquet alors vous êtes protégé puisque IPV6 impose que le réseau soit capable de transporter des paquets d'une longueur de 1280 donc vous ne pourrez jamais avoir ici une valeur inférieure à 1280 donc si un hacker vous attaque en disant sur ce chemin là c'est pas 1500 c'est 1280 vous avez une légère dégradation des performances mais elle n'est pas si catastrophique que ça donc c'est pas non plus un gros problème en plus le message que vous avez mis doit être re-contenu dans le message ICMP donc vous avez des moyens de vérifier l'adresse du dessinataire donc à part ça si on revient en critique à neighbor discovery dans neighbor discovery donc on a vu on était niveau 3 tous les paramètres de niveau 3 mais on n'avait pas le serveur DHCP le serveur DNS donc j'imposais à tous mes utilisateurs de n'utiliser que des adresses IPv6 pour communiquer avec le reste du monde c'est un peu gênant parce que la majorité des utilisateurs préfèrent utiliser des noms plutôt que les jolies adresses IPv6 que l'on avait donc il faut quand même configurer le DNS donc technique de base c'est de mettre le le bit à 1 pour le bit après mon neighbor discovery après ma configuration automatique des adresses je vais interroger le DNS le DHCP pour avoir l'adresse du DNS alors ça veut dire que vous devez avoir plus de trafic ça prend un peu plus de temps pour entrer dans le réseau parce que vous avez un échange supplémentaire et que vous devez avoir un process supplémentaire qui tourne sur votre réseau donc certaines personnes proposent plutôt de rajouter dans la réponse routeur advertisement de rajouter une option dans laquelle on mettra l'adresse du résolveur DNS donc de cette manière là dans l'échange de base de configuration vous aurez ce genre d'informations et vous pourrez donc après neighbor discovery vous configurer être apte à utiliser des noms de domaine plutôt que des adresses IP pour communiquer alors moi j'aime pas trop c'est quelque chose qui est déployé sous Linux vous pouvez le mettre en place sauf que bon c'est bien dans certaines situations c'est intéressant par contre ça veut dire que vous devez configurer votre serveur DNS au niveau du routeur donc ce sont des informations que vous devez disperser sur tous les routeurs que vous avez sur votre réseau tandis qu'en utilisant DHCP vous pouvez centraliser cette information sur un équipement donc si vous voulez changer de serveur DNS il suffit de changer l'information à un endroit tandis que là vous devez la changer sur l'ensemble des routeurs donc maintenant c'est à vous de voir ce qui est le plus intéressant bon cette solution est marquée expérimentale mais est de plus en plus déployée c'est pour ça qu'on en parle donc vous pouvez faire l'un ou l'autre c'est à vous de voir alors si on regarde la configuration donc d'un d'un routeur au point d'IPv6 donc c'est des choses que vous verrez demain en TP donc ici on va configurer l'interface qui correspond au VLAN 5 de votre routeur donc qu'est-ce que l'on a on a la configuration de l'adresse IP classique à la Cisco avec des vrais Netmask donc c'est un peu long à taper en IPv6 qu'est-ce que l'on peut faire on tape IPv6 adresse on donne le préfixe et puis après par exemple on peut mettre E864 donc E864 c'est-à-dire routeur Cisco tu prends l'interface de l'adresse MAC de ton interface et tu la transformes en E864 ou interface ID et à ce moment-là tu l'utilises pour compléter les 64 derniers bits et donc mettre ton adresse MAC donc ça c'est une solution où on pourrait mettre par exemple 1.2.1 slash 34 si vous voulez manuellement fixer l'adresse donc ça c'est à vous de voir ce que vous préférez avoir des adresses de routeurs fixes ou avoir des adresses de routeurs générées automatiquement a priori c'est comme je disais hier c'est plus intéressant d'avoir des adresses fixes parce que c'est c'est plus simple à gérer au niveau du réseau alors ensuite chose importante on doit activer IPv6 ça ne suffit pas d'avoir mis l'adresse IPv6 il faut l'activer et ensuite il faut donner les paramètres donc de d'autoconfiguration donc dire ici qu'on va lancer un import discovery et un point sur lequel je n'ai pas insisté tout à l'heure on a vu que les routeurs advertisement étaient émis en réponse à des routeurs sollicitation mais on a aussi un émission périodique de messages routeurs advertisement donc ça c'est important par exemple vous voulez changer de préfixe vous voulez changer de préfixe sur un réseau donc vous pouvez comme ça informer là toutes les 10 secondes vous renvoyez vos paramètres aux machines et vous pouvez informer par exemple qu'un préfixe deviendrait précieux donc de cette manière là les machines vont l'abandonner donc vous réduisez les valeurs de durée de vie dans les avertissements donc ça va être pris en compte par les machines et vous insérez un nouveau préfixe donc on a ce genre de possibilité alors on le voit ici après dans lequel on donne tous les paramètres alors il y en a un peu trop dans les nouvelles configurations de Cisco on n'est pas obligé de mettre toutes ces valeurs mais là on a laissé toutes les valeurs par défaut donc on dit ici que l'on va annoncer le préfixe on réindique le préfixe vous voyez donc on est obligé de le mettre deux fois ici on a la durée de vie de l'adresse la période pendant laquelle elle est vraiment active après elle sera dépréciée le fait qu'on est on link donc on link veut dire que l'on parle on peut parler avec ses voisins si vous étiez off link vous ne pourriez parler qu'avec le routeur vous n'auriez pas la possibilité de parler avec les autres machines qui ont le même préfixe que vous et auto configuration ça veut dire qu'on autorise les machines à concaténer le préfixe que j'annonce et leur identifier en interface pour créer leur adresse donc l'avantage d'IPv6 par rapport à IPv4 c'est qu'on va reporter la configuration du réseau des machines vers le routeur vous n'administrez plus les machines vous administrez vos routeurs alors on va regarder encore deux trois trucs et puis après on va discuter sur l'intérêt de ce mécanisme donc après si on reprend le mécanisme de bootstrap donc on a vu qu'on démarre on récupère son adresse mais des fois on a besoin d'autres paramètres alors par exemple le serveur DNS les serveurs SIP dans le réseau les serveurs NTP etc donc dans ce cas là on utilise un nouveau protocole qui s'appelle DHCP V6 donc c'est pas le même DHCP qu'en V4 donc dans ce cas là qu'est-ce que l'on fait on a une adresse bien locale donc on va envoyer une demande d'information en utilisant le groupe multicast qui a été défini par DHCP donc FF0212.2 on envoie la requête sur le réseau et on va arriver donc sur un équipement généralement le routeur qui va servir de relais DHCP et ce relais va pour réencapsuler la requête vers le serveur qui se trouve quelque part sur le réseau donc deux possibilités soit vous mettez une adresse multicast donc avec ici une portée vous voyez de 5 c'est-à-dire dans mon domaine pour aller chercher l'information sur un serveur DHCP n'importe où il se trouve donc là ça veut dire qu'on a un multicast qui peut traverser les routeurs ou on peut aussi mettre aussi directement l'adresse IPv6 du serveur et la coder en dur dans le routeur et donc cette requête va encapsuler la requête qui avait été initialement émise sur le lien on a une réponse avec les paramètres et on renvoie ces paramètres sur le réseau et donc de cette manière là on a la fin de la configuration de notre machine pour tous les paramètres statiques génériques à mon demande alors bon je ne vais pas rentrer dans les détails des paquets je vous ai surtout mis ces informations pour avoir des bases si vous voulez regarder des paquets etc mais c'est pas on ne va pas passer le temps à regarder ça donc routeur sollicitation il n'y a rien à dire seul truc c'est qu'on va mettre ici vous voyez des options on va mettre donc l'adresse on va réincapsuler dedans notre adresse physique alors notre adresse physique est définie donc ici par quelque chose d'assez générique où on va mettre on peut mettre 6 octets pour une adresse MAC 48 donc les adresses Ethernet Wifi vous avez mais vous avez deux nouveaux formats qui ont été définis pour les réseaux de capteurs parce que dans les réseaux de capteurs on n'utilise pas des adresses MAC de 48 mais ce sont des adresses MAC de 16 bits pardon ou des adresses MAC de 64 bits donc là vous avez ces deux valeurs mais dans la vie courante si vous n'avez pas à gérer des réseaux de capteurs vous verrez simplement ce type d'option alors le routeur advertisement le routeur advertisement vous allez avoir donc la réponse avec un certain nombre de drapeaux ici on a vu le bit M qui sert pour dire qu'on va chercher d'autres informations vous en avez d'autres qui sont réservés pour la mobilité je ne m'en rappelle plus par coeur mais vous avez dans les commentaires la signification de ces bits et on voit ici donc les valeurs donc durée de vie de l'information alors le préfixe que l'on va annoncer donc les préfixes qu'on va annoncer sont ici alors on peut en annoncer plusieurs c'est à dire qu'un routeur peut donner plusieurs préfixes dans le dans le paquet RA donc vous pouvez avoir plusieurs paquet messages et vous avez donc les bits ici qui vont vous indiquer si l'information est en ligne ou pas on link ou off link suivant la valeur de ce bit puis après donc ici vous avez la valeur du préfixe donc ici vous avez les différents serveurs DNS que vous pouvez mettre si vous utilisez cette option labor solicitation donc rien de particulier à l'inverse alors maintenant la question est est-ce que labor discovery c'est pas une fausse bonne idée en particulier si vous allez à l'IOTF donc normalement un endroit où vous avez que des experts internet qui se réunissent donc dans les réunions IOTF vous regardez votre interface wifi et vous vous retrouvez avec une dizaine de préfixes IPv6 attachés à votre interface pourquoi ? parce que vous avez des machines qui se prennent pour des routeurs et qui annoncent des préfixes alors c'est gênant ça peut être gênant parce que par exemple on avait eu ça il y a quelques années à un congrès de l'ENSI on avait des coréens qui étaient venus avec leur équipement à tester il avait branché sur le réseau et il avait fait un routeur advertisement donnant le préfixe un préfixe coréen donc ce qui fait que toutes les machines qui étaient connectées au même réseau avaient l'adresse de l'ENSI donc l'adresse IPv6 de l'ENSI normale qui fonctionnait puis l'adresse coréenne derrière bon ben si vous envoyez un paquet donc maintenant quand vous envoyez un paquet vous avez le choix entre deux adresses si vous prenez l'adresse coréenne ben la réponse elle reviendra pas à Nice mais elle partira en Corée à moins évidemment que l'opérateur filtre les messages en disant cette adresse là n'est pas légale je la jette avant de l'envoyer sur le réseau mais de toute façon ça marche plus donc ça c'est gênant parce que on a l'autoconfiguration mais derrière on peut casser votre réseau alors est-ce que c'est vraiment gênant parce que j'ai déjà cassé le réseau IPv4 de Télécom Bretagne en lançant un serveur DHCP en laissant tourner un serveur DHCP V4 sur ma machine et quand une machine bootait ben le premier qui répondait c'était la machine et donc il prenait une adresse IPv4 bidon et le réseau ne marchait plus les machines ne pouvaient plus communiquer donc on a également des problèmes en IPv4 alors on les voit moins mais ils existent parce que on n'a pas au milieu de la page cette fonctionnalité d'autoconfiguration donc il faut arriver à se protéger à mieux gérer l'autoconfiguration que l'on que ce qu'on a actuellement alors c'est c'est un problème on a plusieurs manières de le résoudre la première c'est de taper sur l'utilisateur en disant qu'il n'a pas à lancer un serveur c'est une bonne solution mais il faut voir qu'on n'est pas vraiment dans de l'attaque on est plutôt dans des erreurs de configuration de l'étourderie plutôt que vraiment une volonté de nuire c'est parce que vous étiez en train dans un labo en train de faire des tests IPv6 avec votre pc et puis vous revenez sur le réseau de production et puis vous avez oublié de déconfigurer votre fonction de routage et c'est parti donc ça donc déjà il faut pouvoir le faire il faut être maître de son équipement etc donc si vous êtes sur un réseau complètement administré normalement ce genre de choses n'arrivera pas par contre si vous êtes sur un point d'accès wifi à la gare ça peut ça peut arriver alors comment on peut faire pour pour protéger ce genre de choses bien vous avez plusieurs groupes qui travaillent sur la sécurité de neighbor discovery vous en avez un qui va se baser plutôt sur le chiffrement pour chiffrer les messages neighbor discovery c'est un groupe qui s'appelle send donc secure neighbor discovery et donc on pourra voir quelques slides tout à l'heure je pense que je les ai mis où on pourra voir comment ça marche sinon vous avez un autre groupe à l'IETF qui s'appelle sa vie et qui peut être intéressant bon pour l'instant on n'a pas vraiment d'implémentation de ce protocole c'est vraiment des prototypes mais qui permettent de valider les adresses que vous utilisez et de faire les configurations au niveau des switches donc ça veut dire que dans les générations futures de switches on va avoir une prise en compte d'IPv6 d'une manière plus sophistiquée que les méthodes que l'on a actuellement pour l'instant nos switches ils sont plutôt orientés v4 ils font de l'IGMP snooping pour gérer correctement les groupes multicast mais pour IPv6 il n'y a aucune fonction particulière alors on n'en a pas besoin pour que ça marche mais si on veut améliorer les choses le mieux c'est par exemple de mettre des fonctions de filtrage et au niveau de votre switch utiliser autoriser simplement le port vers le routeur à pouvoir émettre des R1 et interdire les autres ports pour qu'ils n'émettent pas de R1 donc si vous avez une possibilité dans votre switch de mettre des access list et bien vous pouvez vous protéger comme ça des tours de R1 et donc d'un utilisateur ici qui émettrait un routeur advertisement par erreur sur le réseau donc ça c'est une possibilité qui va commencer à apparaître au niveau des produits mais pour l'instant on a à part donc les access list qu'on peut mettre au niveau des switches on n'a pas vraiment de fonction bien packagée pour ce genre de choses mais comme IPv6 maintenant est déployé donc c'est un atout commercial pour les fabricants d'équipements de switches de rajouter ces fonctions qui en plus ça vous fait changer les équipements donc rien de tel pour un fabricant de faire ce genre donc ça c'est une première chose alors l'autre débat qu'on peut avoir c'est est-ce que on doit pouvoir centraliser l'attribution d'adresse ou est-ce qu'on va avoir une attribution d'adresse qui va être distribuée alors qu'est-ce que vous préférez c'est-à-dire est-ce qu'on passe par DHCP ou est-ce qu'on laisse les utilisateurs configurer leur adresse alors moi je suis pas partisan trop de DHCP bon mais à l'heure actuelle c'est le seul moyen pour que vous soyez maître de vos adresses donc vous avez un avis de renataire en vous disant telle machine est en train de polluer le réseau en faisant des scans vous devez la repérer facilement si cette machine utilise des adresses générées tous les jours aléatoirement c'est un peu plus compliqué que l'heure actuelle en IPv4 où vous avez une liste telle machine à telle adresse vous allez voir les logs de votre serveur DHCP vous savez qui est qui donc ça pose des problèmes même l'ego pour savoir si vous avez eu c'est un monsieur Adopi qui vous tombe sur le nez et bien savoir qui a par erreur lancé un programme sur sa machine donc il faut arriver à pouvoir gérer les adresses des utilisateurs alors pour l'instant donc la seule solution c'est de continuer à centraliser vers un serveur DHCP bon sachant que c'est pas la solution parfaite mais on peut avoir un petit contrôle de cette manière alors l'autre solution alors les choses qui arrivent donc comme je parlais c'était un un groupe SAVI c'est à dire source adresse validation et qui va permettre au niveau du switch d'associer une adresse IPv6 à un port et le but de SAVI c'est vous avez plusieurs mécanismes et vous en avez un qui est first come first serve c'est à dire qu'une fois que vous avez attribué l'adresse IPv6 à un port plus aucun autre port peut utiliser cette adresse IPv6 donc ça va pas être fait au niveau de la machine mais ça va être mis au niveau des switches alors pour moi ce qui est important aussi de voir c'est que si on veut gérer l'identité d'un utilisateur faut pas le faire au niveau du faut pas le faire au niveau 3 au niveau IP mais vous devez le faire avec par exemple des protocoles genre i3e 802.1x je sais pas si vous connaissez ce protocole donc 802.1x vous arrivez par exemple dans cette salle vous voulez brancher votre pc donc vous prenez la prise RJ45 vous branchez votre pc sur la prise RJ45 mais derrière votre switch ne vous donne pas accès au réseau de l'entreprise vous avez simplement ici la possibilité de vous identifier donc le switch va vous envoyer un challenge à partir de ce challenge vous allez renvoyer votre identité la réponse au challenge et le challenge et le switch va ensuite interroger une base d'authentification genre radius pour savoir si la réponse pour cette identité correspond au challenge si c'est le cas la base vous dira au switch ok et ensuite vous pourrez passer à travers le réseau alors en plus du ok on peut envoyer des paramètres pour dire dans quel VLAN on va s'associer etc donc ça veut dire qu'ici on protège notre réseau au niveau 2 pour l'accès donc ce qui peut être intéressant et donc on a des projets d'étudiants là dessus c'est de coupler les deux c'est à dire qu'avec sa vie je sais pour un port quelle est l'adresse IPv6 et avec 802.1x je sais pour un port quelle est l'identité donc à partir de là je suis capable au niveau du switch de faire le lien entre l'identité et l'adresse IPv6 donc l'étape d'après et bien c'est de faire remonter ces informations vers une base d'administration où on peut comme ça avoir une liste pour l'administrateur système des identités et des adresses IP liées aux identités donc bon ça c'est des choses qui pourraient exister pour l'instant on en est encore loin dans les implémentations déjà sa vie apparemment il y a deux machines Cisco dans le monde qui ont sa vie mis en oeuvre donc on n'a pas réussi à avoir de prototype de ce genre de choses bon au niveau donc ça c'est au niveau des switches au niveau d'access point quand vous passez en WPA et bien vous avez à peu près la même architecture il faut y avoir des liens ici vous avez du chiffrement qui fait une liaison point à point entre votre équipement et l'access point et on peut donc récupérer les mêmes mécanismes donc ça c'est des solutions qui pourraient apparaître à l'avenir pour avoir une gestion décentralisée des adresses mais pour l'instant on n'a pas encore ce type de mécanisme donc ça c'est une possibilité qui permettrait donc si vous avez ce genre de choses votre utilisateur peut changer d'adresse tous les jours ce qui le permet d'être anonyme à l'extérieur du réseau d'entreprise mais par contre continuer à être identifié au niveau du réseau d'entreprise donc on a les deux avantages donc pour l'instant c'est pas vous dire que ça c'est le futur mais simplement de vous dire que tout ça va faire que petit à petit vous allez avoir de plus en plus de fonctionnalités qui devront être intégrées dans le réseau pour mieux gérer un réseau IPv6 mais il ne faut pas être négatif non plus en IPv4 on a les problèmes simplement on les voit mieux en IPv6 et on peut trouver d'autres solutions alors par contre au niveau de la sécurité on peut revenir ici sur le slide ce qui est intéressant c'est on a vu on a vu la dernière fois qu'on ne peut pas depuis l'extérieur récupérer l'ensemble des machines d'un réseau parce que le FF02 2.2.1 il est limité au lien local donc il faut vraiment avoir un pied sur le réseau pour pouvoir l'analyser donc si vous avez déjà une machine corrompue bon bah là vous pouvez vous faire vous pouvez découvrir mais bon des machines corrompues on peut faire plein de choses déjà donc c'est pas c'est pas un problème et un scan depuis l'extérieur est en théorie plus dur parce que vous avez 2 puissance 64 valeurs à faire donc scanner un réseau en IPv4 c'est pas dur vous avez un classe C donc vous faites plus 1 jusqu'à 255 et vous découvrez toutes les machines là vous devriez faire plus 1 jusqu'à 2 puissance 64 pour trouver toutes les machines donc c'est un peu plus compliqué mais bon c'est pas aussi vrai que ça puisque si vous regardez un identifiant d'interface qui est généré à partir d'une adresse MAC si vous savez qu'une entreprise par exemple a le marché Dell et bien vous avez défini les 5 premiers octets c'est le vendeur de Dell FFFE puis après vous devez faire plus 1 sur 3 octets puis en prenant quelques heuristiques on peut on peut trouver des choses donc c'est pour ça qu'utiliser des adresses aléatoires est beaucoup plus fort parce que là vous n'avez il faut vraiment scanner les 2 puissance 64 valeurs pour trouver alors en plus évidemment l'autre question et ça c'est aussi une question philosophique c'est est-ce que je dois enregistrer mes clients dans le DNS en V4 on le fait généralement vous faites votre requête DHCP et la requête DHCP le serveur DHCP quand vous attribuez une adresse va également mettre cette adresse dans le DNS bon est-ce qu'on doit continuer à faire ça alors c'est une question ouverte moi je suis pas favorable parce que vous mettre dans le DNS déjà c'est vous repérer donc au lieu d'aller scanner le réseau on va interroger le DNS pour avoir les adresses donc d'un côté on veut se cacher mais de l'autre côté on ne veut pas se cacher alors le problème c'est qu'on a des applis qui utilisent le DNS pour voir vous faites du SSH vous allez prendre 5-6 secondes de plus parce que votre serveur SSH va essayer de faire la résolution DNS pour trouver votre identité comme il ne la trouve pas ça prend du temps à résoudre donc vous avez des cas où on a utilisé le DNS pour prouver que cette machine était une machine qui avait une place sur le réseau et que ce n'était pas un spammeur donc il faut que ces habitudes changent pour le faire alors sinon si vous êtes sur un réseau local et bien vous pouvez attaquer vous pouvez vous amuser vous avez des scripts ici qui permettent de lancer des attaques sur sur IPv6 mais c'est relativement limité alors comme on a dit tout à l'heure une des attaques c'est j'écoute le réseau et je découvre le préfixe et après par exemple je me mets comme routeur donc je m'annonce comme routeur ici et puis j'envoie je réponds en envoyant les bons paramètres et par exemple je peux récupérer le trafic et à ce moment là écouter le trafic donc on voudrait pouvoir éviter ce genre de choses alors vous avez donc comme je disais une solution à l'IOTF qui s'appelle SEND pour Secure Neighbor Discovery donc il va obliger de mettre des certificats au niveau des routeurs et des stations pour autoriser Neighbor Discovery donc de cette manière là on est sûr que ça va marcher alors d'un autre côté mettre des certificats ça veut dire qu'on doit configurer quelque chose et comme on est dans l'autoconfiguration si on doit configurer pour avoir l'autoconfiguration c'est un peu paradoxal alors surtout pour éviter par exemple des trop d'autoconfiguration par exemple je peux mettre un certificat racine et après on va pouvoir récupérer les certificats fils par exemple je mets le certificat racine de mon entreprise dans mes équipements et quand je me déplace dans un réseau je vais pouvoir descendre valider les certificats qu'on va me donner à partir de cette certificat racine pour pouvoir authentifier le routeur que j'ai sur un réseau mais si je fais ça si je donne un certificat de mon entreprise si je déplace un équipement qui était routeur d'un réseau à un autre il va être cru parce qu'il possède le bon certificat fils donc je suis obligé de donner des certificats qui sont très proches de mon lien donc si je déplace une machine d'un réseau à un autre je suis obligé de lui donner un autre certificat donc c'est pas une solution très 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 souple à utiliser elle est très jolie d'un point de vue technique mais elle est plutôt réservée à des mondes où on a besoin d'une authentification forte entre les équipements par exemple dans des environnements militaires mais dans des environnements entreprises c'est quand même une certaine lourdeur à administrer et c'est pour ça j'en parlais tout à l'heure c'est plus intéressant par exemple de pouvoir filtrer les annonces RA ou sur certains ports du réseau et comme ça vous avez une bonne sécurité sans être complètement parano alors l'autre approche c'est non pas de prévenir mais de détecter et donc en mettant des sondes sur votre réseau et si vous voyez des messages RA qui ne sont pas légaux à ce moment là et bien ça vous fait ça vous déclenche des alarmes incendies dans votre entreprise ça vous envoie des SMS pour vous dire j'ai vu un RA qui n'était pas légal sur mon réseau et donc il y a un problème c'est ce qu'on utilise nous dans les labos pour nous pas nous protéger mais détecter les problèmes alors voilà ce que je disais ça c'est une interface donc pendant je ne sais plus ça doit être le meeting IOTF de Los Angeles voilà ce que j'avais sur mon Mac au niveau adresse donc FE80 ça c'est normal ensuite 2001 DF8 ça c'est l'adresse officielle et tout le reste c'est du n'importe quoi 2002 on verra ce sont les adresses de transition 6 to 4 donc c'est quelqu'un qui a laissé ça doit être sûrement une implémentation Windows ou autre qui était en fonctionnement routeur il avait une adresse IPv4 il en a fait un préfixe IPv6 et il l'a lancé sur le réseau donc on a celui-là ici et on a celui-là ici et celui-là alors SOC0 c'est encore plus grave parce que ce sont les sites locales qui ont été dépréciés depuis au moins 5 ans et donc on devrait retrouver nulle part alors c'est assez bizarre de retrouver deux fois d'ailleurs ces préfixes là alors c'était pas trop gênant ces annonces là étaient pas trop gênantes au niveau de l'IOTF parce que en fait on allait ces préfixes là sont vus comme des préfixes de transition par les OS ces préfixes là donc sites locaux sont vus comme des trucs à utiliser aussi un dernier recours donc la seule belle adresse globale était ici donc comme j'avais l'adresse globale mon système a choisi cette adresse là et ne s'est pas intéressé aux autres donc c'était transparent ces erreurs de configuration vous voyez c'est quand même un peu gênant d'avoir quand même des préfixes supplémentaires sur son réseau donc il faut arriver à résoudre ces problèmes alors je vous propose de soit on fait une pause maintenant ou si vous avez des questions sur ce qu'on a vu non bon ben on peut faire une petite pause c'est ça c'est